Musique C'est en 1985 que l'artiste, peintre, écrivain, chanteuse et chorégraphe Warewareli Kei fonde le village Kiimbok, un centre communautaire dont la vocation est de former des jeunes issus de nationalités diverses au métier artistique, de la science de la danse au secret de la musique. En passant par les techniques chorégraphiques, on y apprend à être marionnettiste, un nouveau visage de la culture africaine. Musique Le village est situé à l'échangeur de la rivière A2 dans la commune de Kokodi. Bien qu'ayant perdu une partie de sa superficie à la faveur de la construction de l'échangeur, le village est doté d'infrastructures capables de faire vivre l'art et la culture africaine. En effet, le village Kii comprend une salle de spectacle de 250 places, la salle Winnie Mandela, un espace de spectacle à ciel ouvert, l'espace d'Outa Sech, pouvant accueillir une centaine de spectateurs, un restaurant, un musée, une bibliothèque et des résidences. Un véritable univers pour laisser germer la créativité culturelle. Musique Le village Kii s'autofinance à 80% grâce à ses spectacles. Il est financé à 80% par nos activités internes, nos activités et nous avons des dîners-spectacles, nous avons des spectacles à l'intérieur, à l'extérieur, nous avons des tournées, nous avons quelques soutiens de partenaires et c'est ça qui nous permet de tenir. Les apprenants issus de plusieurs nationalités y forgent leur âme d'artistes avec une ouverture d'esprit. Nous avons un externat et nous avons un internat. L'internat concerne beaucoup plus les jeunes que nous détectons, que nous choisissons et pour lesquels nous finançons la formation. Le village n'est pas qu'un centre de formation au métier des arts, c'est également une fondation qui accueille des enfants défavorisés pour leur offrir une chance de se réaliser socialement par le canal de l'art et de la vie en communauté. Le village Kii, c'est un centre de formation, un espace de rencontres, d'échanges et de dialogues culturels et il vise à développer le professionnalisme à partir d'Abidjan, à partir de l'Afrique. Des artistes ivoiriens ont été aussi formés au village Kii, entre autres Onakamitapé, Bouni Nyaoré, Dobé Nyaoré, Bakom Nyaomba, Bumumamadou, Pape Nyeppo, Zadito Jonas, deux membres du groupe Kifnobit, Nafasi et All Black, Olivier Naï. Le dernier cité a fait ses premières armes dans le village en 1990. Il l'a installé depuis 21 ans aux Etats-Unis où il se fait ambassadeur de la culture ivoirienne. On a trouvé le besoin d'amener les Américains ici en Côte d'Ivoire et ils veulent aller au plus profond de leur origine. Voilà pourquoi ce brassage-là. Et moi, en tant que faisant de culture, j'ai décidé de créer ce pont-là, ce lien-là entre les Etats-Unis et la Côte d'Ivoire, parlons de la culture. Pour exprimer sa reconnaissance au village et à sa fondatrice, l'artiste a initié un festival en l'honneur de la Reine-Mère. Il s'agit du festival ivoiro-américain. Ce festival est dédié à Ouarawalikin. Moi, je suis venu m'imprimer avec la nouvelle génération, leur donner l'espoir, être un modèle pour eux, pour leur dire que ce qu'ils ont commencé, ils peuvent le finir, et plus loin que ce que j'ai commencé. Le fils qui honore sa mère est un gage de reconnaissance ultime. C'est justement la traduction ambassade à l'ongue maternelle de Ouarawalikin, de Kim Bok. Il a fallu des gens qui me fassent confiance encore. I needed some people that had their trust in me. Et accepté de partager avec moi la dette de confiance de ces gens. And accepted to share with me the depth of trust in the people. On fait leurs enfants ici. A lot of them had made children. Certains se sont mariés ici. Some are married with kids. C'est un vrai village. On a beau être en ville. Merci beaucoup. Thank you very much. C'est un sentiment de joie qui conforte la fondatrice dans son engagement à œuvrer pour la valorisation des arts africains. Sincèrement, je n'étais même pas au courant que le festival c'était pour m'honorer. Si personne ne m'a informé de ça, c'est le premier à prendre une initiative de ce genre. Au village Kiyi, tout n'est pas rose pour autant. J'ai eu à traverser des périodes très diverses. Des périodes vraiment où la machine commençait à rouler bien. Mais quand nous avons commencé avec les turbulences politiques, nous avons raté des tournées pour le contexte. Et quand les crises sont aggravées à partir de 2000, 2002, 2004, tout ce qu'on avait comme projet et sur lequel on avait déjà fait de gros investissements est tombé à l'eau. On pourrait être plus performant et plus serein dans la réalisation de projets d'envergure si les amoureux des arts et de la culture mettaient la main à la patte. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !